bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette dixième étape de cette tour de france 2013 une étape entre saint gilda des bois et saint malou une étape pour les sprinters uniquement les sprinters quoiqu'un baroudeur peut faire quelque chose mais les favoris sont gamenich grippel alors c'est pas donné une com mais plutôt quitté le sagan qui sont les favoris objectifs aujourd'hui il n'y en a aucun simplement alors qu'on voit qu'il nous reste déjà plus que cinq objectifs dont les quatre platines qu'on ne peut faire qu'à l'arrivée de ce tour donc surtout si on fait les quatre patins surtout le dernier en or donc c'est très intéressant et je vais faire cette étape entièrement avec roi kim rorasse notre sprinter et on va tout de suite se retrouver alors que c'est la patte d'amande ici on va tout de suite se retrouver au sprint intermédiaire et voilà on se retrouve donc maintenant à six kilomètres du sprint intermédiaire six kilomètres ça nous laisse le temps de revoir un peu les classements l'état des classements depuis la dernière étape avec au sprint rorasse avec 100 de points d'avance sur grippel donc rorasse ne peut pas perdre sur cette étape le maillot vert alors il nous dit échapper perdre du terrain échappé c'est pierre et fédrico qui s'est sorti tout seul qui possédait six minutes à un moment au classement jeune on voit qu'une tana a pris la domination il ne devrait plus la lâcher même si van garderon et talonski sont plus forts que lui sont contre la montre je ne fais pas trop de soucis à la montagne c'est rui costa mais c'est froome qui prend le maillot puisque au classement général c'est aussi rui costa mais sur le contre la montre de demain ça devrait être valverde et je pense que valverde possède deux points de plus de contre la montre que notre amie costa alors que la saille le sprint est parti allez c'est parti pour aurora qui en rorasse petit lag là il ne faut pas regarder derrière hop là il n'y a personne hop un petit peu de récupération et c'est marcel kittel devant christophe cavendish daniele benati peter sagan incroyable grippel a disparu j'ai regardé s'il est là quand même le andré grippel parce qu'il me semblait l'avoir vu oui il est là il est très très loin andré grippel et donc bah voilà pour ce sprint intermédiaire et on va tout de suite se retrouver pour le sprint final alors voilà on se retrouve dans l'emballage final avec le sprint donc qui est lancé alors que la visconti est censé me protéger sauf que visconti est complètement retombé là ce sprint déjà voilà je me suis complètement fait embarquer alors que la valeur retour de giovanni visconti alors on voit que fait tricot a parfaitement réussi à résister c'est le bordel dans ce sprint c'est le bordel dans ce sprint de finale avec marco cavendish qui lance son spring rorace qui ne leur montrera pas non mais c'est une troisième place très bonne quand même pour roachim rorace devant de gang cobb benati gosse christophe boisson nagen julien simon et samuel du moulin encore une fois absent andré grippel absent aussi marcel kittel qui avait repris des points voilà donc le maillot jaune toujours sur costa le maillot vert sur rorace le maillot à pois sur costa le maillot blanc sur quintana et voilà donc victoire aujourd'hui de pierrick fédrigo on peut regarder l'étape donc victoire pierrick fédrigo devant machin machin de chouette oui alors quitte elle est fait treizième même pas un pas de grippel qui perd donc de nombreux points puisque qu'elle m'a dit je prends 48 points 47 pour orace donc c'est pas à la mort grippel prend six points quitte elle prend 21 points et surtout quand on dit chaque ses 48 points il va y prendre la deuxième place puisque les autres la semaine n'ont pas évolué par fdj qui reprend 45 secondes et les combattivités qui sont là 7000 de primes et donc costa toujours en tête costa rorace donc avec 112 111 points d'avance on va créer paul qui est redescendu et même quitte elle s'il y avait fait un bon résultat aurait pu le passer on voit que c'est benati aussi maintenant qui joue bien les sprints ce qui est quand même cinquième avec christophe à égalité au classement jean kundana toujours devant équipe ça n'a pas changé de grand chose et fdj ce que change pas de place et cette échappée de fédrico n'a pas changé et bah comme la cette étape est très courte on va tout de suite enchaîner alors que je parle un peu du nez on va tout de suite enchaîner sur le contre la montre le seul contre la montre individuel plat de ce tour de france puisque l'autre c'est un contre la montre entre guillemets de montagne plutôt de boss donc un contre la montre où je vais laisser faire mes coureurs parce que je suis vraiment très 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 nul donc on voit que c'est wiggins cancara martin les meilleurs on sait que cancara et wiggins ne sont pas là il ne reste plus que tony martin pour défendre les coureurs en or et moi qu'est ce que je vais faire et bien j'ai l'embarras du choix j'ai soit kirpets soit castroviero et moi j'ai choisir et bah le meilleur c'est à dire vladimir kirpets parce que kirpets il a 67 contre la montre comme castroviero mais il a plus de résistance et pour moi c'est plus intéressant et qu'on reconnaît plus de résistance et donc on enchaîne tout de suite avec ce contre la montre individuelle où sans doute valverde va reprendre son maillot jaune il n'aura pas laissé longtemps à son équipier là mais voilà et du coup sur la prochaine étape on pourra voir les quatre maillots distinctifs sur quatre coureurs différents de la movistar alors que pour l'instant on voit avec le classement que j'ai que j'ai jérémy roi le premier devant boisson nagan on voit pas les autres un chrono favorable aux rouleurs donc alors oui donc quand les trucs le côté se seront poussés on pourra voir les classements donc j'ai vu jérémy roi en tête et la suite voilà donc jérémy roi en tête en boisson nagan meilleur vélix millard au premier intermédiaire au deuxième intermédiaire cameron meilleur a perdu sa place au profit de peter vélix et au troisième intermédiaire c'est le même classement donc à l'arrivée pour l'instant c'est jérémy roi devant edval boisson nagan vélix meilleur millard un classement qui ne change qui changera c'est sûr avec des comptadors les frooms etc mais sinon il se pourrait bien que au moins jérémy roi se retrouve dans les 20 premiers de ce contre la montre c'est très fort probable donc vraiment beau contre la montre d'a part du français donc là une petite partie descendante on essaie de s'économiser un maximum hop là on remonte donc c'est pas trop compliqué ce chrono je joue souvent très très mal alors on va voir au premier intermédiaire je sens de t'accuser un retard d'une dizaine quinzaine de secondes qui va croître au fil des kilomètres je sais pas du tout qui s'est lancé derrière moi donc ça ce sera la petite surprise aussi pas eu le temps de regarder les classements du coup et donc qui répète c'est le virage cher et le virage que personne n'aime car si tu te rates ah bah voilà je me suis raté avant comme ça ça devient des choses plus faciles on relance alors peut-être que je me suis rendu compte de ça aussi peut-être que je ne relance tout simplement pas assez et que c'est pour ça que j'ai du mal à faire le bon chrono je sais pas est ce qu'il faut beaucoup relancer ou pas sur ce contre la montre moi je relance jamais en général alors je sais pas si c'est bien ou pas bien mais moi je ne relance jamais à la descente que donc on ne fait pas à fond ça sert à rien parce qu'on ne gagne pas de kilomètre heure on a une tendance à économiser un petit peu d'énergie voilà on va se retrouver à un kilomètre donc du sprint pas du sprint du chrono et ouais et ouais 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 bah on va se retrouver je suis même pas sûr qu'on soit dans le top 5 franchement je sais pas quel chrono il a jérémy roi s'il est argent ou quoi c'est un très bon chrono qu'il a signé hop là on est cinquième donc une seconde derrière peter velitz donc c'est pas trop mal il faudrait essayer de garder cette cinquième place parce que c'est dans notre rang sans qu'amron meilleur est en bronze je crois velitz je sais pas s'il est en argent ou en bronze miar il est en bronze donc on est dans notre catégorie ça je ne m'inquiète pas plus que ça on voit que jérémy roi plus aller contre un monde plus il a fait des écarts avec boisson hagel alors qu'on rattrape le courant devant nous je ne sais pas qui c'est l'on fait lumière qui repète c'est là qui est ici en fond derrière nous on ne voit pas qu'il y a allez il y a pas mal à Vladimir Kerpets pour l'instant il n'est pas trop trop mal bon ça c'est un kilomètre du prochain sprint intermédiaire entre guillemets puisque ce sont des chronos qu'ils appellent sprint si ça descend on va pouvoir lâcher un petit peu les pédales comme ça histoire de gagner un petit peu plus éviter de perdre de l'énergie éviter de trop en perdre tout de même alors on est presque revenu bien là on va avoir encore un petit creux parce que on voit encore le truc qui descend alors qu'on va bientôt peut-être arriver au 1km j'espère parce qu'il est en 27-27 donc le 1km devrait être pas loin il est là le 1km c'est ça l'écart qui s'agrandit de plus en plus avec jérémy roi bon en plus si je me prenais de toute façon je sais même quoi j'aime bien les bordures donc en 27-27 donc voilà déjà la bordure ne m'a pas beaucoup aidé 7-10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes Carpet c'est passé 13ème vous voyez on passe de la 5ème à la 13ème place alors qu'on fait tout à fond pratiquement donc c'est incompréhensif je trouve ceci dit nous sommes on était à 2 secondes de Cabron Meilleur bah on était dans le temps de Cabron Meilleur et Peter Vélitz là on a maintenant 16 secondes de retard sur Vélitz donc je sais pas comment Vélitz a fini sur le plat en général ils finissent pas trop bien euh pas trop mal et bon on voit que Kerpet d'ailleurs là est pas mal au niveau de son énergie aussi mais j'en ai marre de prendre ses rebords on va voir le coach péter une durée pendant la fin de ce contre la montre c'est assez sympa voilà Kerpet ce qui était parfait sur son effort peut-être un tout petit peu trop parce que ouais oh non la barre est parfaite la barre est parfaite peut-être que vous voyez pas bien cette vidéo mais moi je vois que la barre est pratiquement parfaite là ça va tout juste finir si on l'arrivait il va juste y avoir une relance à faire un moment et ça sera parfait ouais là la barre est passée un petit peu en dessous donc il faut lever un tout petit peu le pied de la pédale ouais quitte à perdre un kilomètre heure je souhaite finir ce contre la montre entier quitte à perdre un kilomètre heure ou deux ou trois enfin je souhaite quand même terminer ce contre la montre avec de l'énergie parce que si si tu termines sans bas voilà c'est c'est un lampe près je sais pas qu'est-ce que j'ai fait j'ai jamais fini sans bas donc je sais pas du tout pour vous avouer comment ça fait on est dans le dernier kilomètre alors on a rattrapé le lampe près qui est arrêté voilà le lampe près t'a arrêté et là c'est un radioshock aussi qui est complètement arrêté et à 39.50 on finit 21 mais une 26 donc vous voyez le temps qu'on a perdu quand même c'est incroyable je trouve l'écart que ça crée bon Brunson Hagen est un gros argent bien sûr et je pense que Villitz aussi d'ailleurs meilleur je pense pas normalement il est en bronze meilleur là bon derrière c'est du bronze alors maillot jaune on sait pas sur Valverde ou Costa maillot vert c'est sur Rora c'est sûr maillot à poids sur Costa c'est sûr et il y a peu de maillot blanc attention Vanguard Run est passé devant parce que ça m'étonne donc Vanguard Run menace Vanguard Run et repassé devant oui Quintana il a 6.45 Vanguard Run 6.23 Valverde donc il a repris le maillot on voit que Froome est revenu à 38 secondes 38 petites secondes incroyable incroyable le temps perdu puisque c'est Martin qui gagne 30 secondes en Froome et après c'est 1.21 Richie Porte qui est le 5ème chrono argent Jérémy Roi fait quand même le 4ème temps donc en fait je me situe pas trop mal puisqu'avec Kirkpat je vais faire la 36ème place je vais avoir Valverde devant moi Ruben Plaza je vais avoir Costa derrière Quintana ils ont perdu 3.24 et je me demande Vanguard Run il y a 1.43 placement par point donc aucun de chez nous placement juste 1.41 de perdu voilà Antarnski lui il n'a repris qu'une minute qui a perdu ? Pino a perdu du temps sur Quintana mais Pino on sait que c'est déjà dur le jeu de maillot blanc pour lui ce sera encore plus 3.33 de perdu par Movistar et pas d'échappé spécialement 3.900 donc il y aura le maillot blanc à reconquérir dans les étapes de montagne en tout cas Valverde est maillot jaune devant Costa juste devant Froome et Costa va laisser du temps dans les prochaines étapes histoire de pouvoir partir en échappé Quintana 9ème avec 6.45 mais il va arranger ça sur les grosses étapes de montagne pour revenir dépasser Vendembroke Evans en guerre de run et pourquoi pas Pourito si en tout cas il a la patate on sait jamais Pourito il peut toujours lâcher d'ailleurs Quintana s'est rapproché de Pourito il était à 4 et Quintana était à 6 et non Pourito est à 5 et Quintana à 6.45 Euh ouais ouais c'est un petit peu rapproché ouais classement de montagne ça n'a pas changé par point bon bah je vois pas où ça pourrait changer par Valverde bon bah non personne n'a eu le point chez moi donc ça n'a pas changé classement jeune Quintana compte maintenant 22 secondes d'en retard une 22 pour Talansky une 34 pour Fino et plus d'une demi-heure pour les autres donc c'est fini par équible à Movistar 34 secondes d'avance à la Garmin et combativité c'est toujours Costa je remercie d'avoir suivi ces deux étapes euh ces deux étapes bah on peut dire ces deux étapes bretonnes à moitié bon si Mont-Saint-Michel n'est pas en Bretagne donc ces deux étapes de l'ouest je vous dis à bientôt pour les deux prochaines étapes encore une fois deux étapes regroupées qui vont nous permettre de traverser la France pour arriver jusqu'à je ne sais plus où mais c'est pas grave ce sont les deux prochaines étapes que l'on verra dans la même vidéo en tout cas je vous dis à bientôt ciao ciao